Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, j'ai vu votre émission et puis vous recevez des gens très bien, vraiment très, très bien. Alors j'ai pensé que ça vous ferait plaisir de me recevoir chez vous. Mais justement, si vous avez vu l'émission, vous savez que je reçois des gens, enfin, je ne reçois pas des gens... Oh, mais si, mais si, vous recevez des gens très bien, mais très bien, ne vous inquiétez pas. L'autre jour, par exemple, j'ai vu René Levesque, c'est très bien, n'est-ce pas? Ah oui. Et puis, Félix Leclerc, voyons, et puis ensuite, le frère Thème, voyons, c'est très bien, ce sont des gens très bien, ça. Mais oui, mais enfin, vous devez comprendre, ces gens-là, ce n'est pas la même chose. Je ne peux pas poser des questions à une poupée. Mais pourquoi pas? Oh, ne vous inquiétez pas, je vais répondre à toutes vos questions, moi. Allez, asseyez-vous là. Mais, mais enfin, écoutez, je pose... Je pose des questions très sérieuses. Je n'arrive, j'arrive. Je ne sais pas si vous pourrez... Ce sera pas long. Voilà, oh, c'est gentil, c'est. Un, deux, trois, un, deux, trois. Ça marche, je crois. Si, ça marche. Alors, parfait, je suis prête dans ce cas-là. Mais, vous voulez vraiment? Oui, autrement, je ne serais pas venue. Bon, eh bien, puisque ça marche comme ça, dites-moi, poupée franc-feluche, où êtes-vous née? Où je suis née? Oui. Bon. Où je suis née? Oui, où vous êtes née? Où je suis née? Je ne peux pas me rappeler, j'étais bien trop petite. Mais, mais vous n'êtes pas née à la boîte à surprises? Oh, non. Quand je suis arrivée à la boîte à surprises, j'étais aussi grande que je suis maintenant. Et quel âge avez-vous? Quel âge j'ai? Vous voyez, on ne demande pas une question comme ça à une poupée? Enfin, d'accord, je vais essayer de vous le dire. Un et un, ça fait deux. Et puis, deux et... Savez-vous quoi? On va y revenir plus tard. Posez-moi une autre question. Je vais y réfléchir pendant ce temps-là. Euh, vous êtes allée à l'école? Attendez. Oui, je sais. Attendez, je vais vous envoyer quelqu'un qui va répondre à toutes vos questions. Absolument toutes, 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 toutes. Mais, mais, restez là, ne bougez pas. D'accord. Ce ne sera pas long. D'accord. Toutes vos questions. On va passer à la partie sérieuse de l'émission. On va vous demander qu'on l'a demandé à Franfreluche. Où est-vous née? Je suis née à Moscou, en Russie. En Russie. Et vous avez vécu en Russie jusqu'à quel âge, à peu près? Dix ans. Vous avez vécu jusqu'à l'âge de dix ans? Oui. Et après, vous êtes venue au Canada. Oui. Pour quelles raisons? Oh, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire? Oui. Vous voulez nous la raconter? Euh, enfin, j'étais très petite. Et j'avais presque plus de parents en Russie. C'est-à-dire, j'avais des tantes, des oncles. Mais j'avais des grands-parents ici qui voulaient me voir, mais ils n'ont jamais vu. Alors, je ne sais pas. Ah, c'était la raison pour laquelle vous êtes venue à Montréal parce que vous aviez déjà des parents. Vous aviez de la famille ici à Montréal. Dites-moi, est-ce que ça a été difficile pour une petite fille de dix ans de vivre au Canada? Oh, énormément. Moi, je trouvais ça facile. Oui. Mais maintenant, quand je regarde comment c'était, je trouve que c'est très difficile. Parce qu'il me semble que les enfants ne se rendent pas compte des difficultés. Oui, ils se rendent compte des difficultés, mais pour eux, c'est normal. Oui. Dites-moi, mais est-ce que les élèves n'avaient pas de la difficulté à prononcer votre nom, par exemple? Y'a rechef, ce qu'il y a. Les élèves, non. Mais les professeurs, par exemple, ils n'en voulaient pas. Ils ne voulaient pas? Non, absolument pas. Même qu'à l'époque où on m'a amenée à l'école, c'est mon oncle qui m'a amenée à l'école. Il y avait le principal, est-ce que c'est? Principal, en anglais. Oui, le principal, le directeur. Le directeur de l'école, qui était là. Et puis, moi, je ne comprenais pas à l'anglais rien. Alors, il est amené, puis il dit, bon, voilà l'enfant, et puis voilà son nom. Alors, le directeur regarde, il dit, qu'est-ce que c'est? Il dit, Kim Yaroshevskaya. Il dit, pardon? Il dit, Kim Yaroshevskaya. Il dit, eh bien, il n'y a aucun professeur qui sera capable de dire ça. Vous allez changer son nom. Et on a changé votre nom? Oui, tout de suite. Alors, mon oncle a dit, mais enfin, il faut l'appeler quelqu'un. Bon, il a donné son nom. C'était Amdur. Amdur. Oui. Alors, à l'école, j'étais Amdur. Ah bon, et vous avez repris votre nom seulement plus tard, après avoir pris l'école? Oui, oui, oui. Et est-ce que vous avez, vous étiez là à l'école française ou seulement à l'école anglaise? Non, non. Ça ne me paraît pas que je ne suis pas allée à l'école française. Ça ne me paraît pas du tout. Vous parlez très bien. Et à quel moment vous avez décidé de devenir comédienne? Savez-vous, je n'ai jamais décidé ça. Les gens ont décidé pour vous? C'est les circonstances. Mais comment ça s'est passé? J'étais danseuse. Enfin, je donnais des cours de danse. Et c'était un groupe amateur qui montait un spectacle et je leur assistais avec l'expression corporelle. Et c'était vraiment fascinant ce qu'ils faisaient. Parce que c'était dans le genre comédie de l'art qu'ils bâtissaient leurs scénarios eux-mêmes, ils inventaient leurs jeux, tout ça. Alors, je trouvais ça très intéressant et je leur donnais beaucoup de mon avis. Je disais, non, ce sera mieux comme ça, puis ce sera mieux comme ça. Alors finalement, ils disent, dis donc, fais ça, toi, et puis, enfin, reste tranquille. Alors, je dis, bon, d'accord, je vais le faire. Puis, dans ce spectacle, j'avais 13 rôles, je pense. Mais à ce moment-là, vous possédiez assez bien la langue? Non, non, je ne parlais pas. Ah, c'est comme mime? Oui, mais personne ne parlait. Il y avait une phrase que tout le monde disait. C'était, as-tu vu le chapeau vert de ma belle-mère sur le grand peuplier vert? C'était tout. C'était tout. Mais ça, c'était à travers toutes les époques. Ça commençait dans l'époque de Cromognon, puis avec le Moyen-Âge, tout ça. C'était, en somme, une histoire fantaisiste du théâtre, vous voyez? Euh, comment c'est venu, ce personnage de Centre Luce? Comment ça a été créé? J'ai pensé que si j'étais une petite fille, qu'est-ce que j'aimerais voir... Comme, euh, étant spectatrice, qu'est-ce que j'aimerais voir sur scène? Comme personnage? Oui. Et moi, je me suis dit que ce serait une poupée. D'abord, parce que j'ai pas eu de poupée, jusqu'à l'âge de 5 ans. Ah oui. Et ensuite, parce que j'ai vu en Russie, quand j'étais petite, le ballet Copélia. Oui. Et là, il avait une poupée qui marchait. Et pour moi, c'était quelque chose de tellement magique, inoubliable. Et encore, je pensais qu'une poupée qui marche, qui parle, qui danse, c'est ça. Alors, c'est ça que j'ai fait. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.